Bonjour, je suis Dominique Maltais. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Elle a vécu une saison 2013-2014 de rêve en plus de la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sochi. Elle a mis la main sur son cinquième globe de cristal avec moi, Dominique Maltais. Salut Dominique, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Est-ce qu'on peut dire que tu as vécu une saison presque parfaite? Ben, presque parfaite. Écoute, oui, je pense que oui. Puis, les trois dernières saisons, même, je pourrais dire, les quatre dernières saisons ont vraiment été des saisons extraordinaires pour moi. Puis, étant donné que c'est une saison olympique, je pense que je suis doublement plus fier de ma saison. Les Jeux olympiques de cette année avaient un cachet spécial pour toi, tu nous l'avais déjà dit. Tu voulais venger ta mauvaise performance de 2010. Est-ce qu'avec ta médaille d'argent, on peut dire que c'est vraiment une mission accomplie dans ton cas? Écoute, ça a été un beau soulagement pour tout le monde, pour moi aussi. Comme je le répète souvent, ça a été une mission de quatre ans où j'ai travaillé sur tous les aspects de mon sport pour essayer de m'améliorer, pour faire en sorte que le 16 février soit ma journée. Et puis, tous les efforts, tous les entraînements étaient concentrés sur cette journée-là. Puis, je suis vraiment contente d'avoir relevé le défi et d'avoir performé le 16 février dernier. Est-ce que tu es capable de faire un parallèle entre la médaille de bronze en 2006 et la médaille d'argent en 2014? Non, pas vraiment. Parce que, écoute, c'est sûr que le seul lien que je pourrais dire entre ces deux médailles-là, c'est que c'est une médaille qui a été gagnée au jeu. Puis, on sait que, tu sais, pour nous, c'est une journée aux quatre ans où tout doit bien fonctionner cette journée-là. Mais, mis à part tout ça, écoute, c'est dans une situation complètement différente. Celle de Turin, j'étais au début de ma carrière. Celle de Setschi, je suis pratiquement à la fin. Et puis, je te dirais que l'entraînement, la préparation a été aussi complètement différente. Donc, c'est ça. Je pense que c'est deux belles médailles, mais à savoir différentes. Avec le recul, cette défaite de 2010 a peut-être été un point tournant vers le succès. Je vais m'expliquer tout de suite. En fait, tu as 24 médailles en 32 épreuves internationales depuis 2010. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? Non, je n'avais pas pensé à ça. Écoute, ce qui est arrivé à Vancouver, ça n'a pas été une défaite. Je pense que c'est une question de circonstances. Moi, cette journée-là, ça ne faisait juste pas représenter ma valeur exacte en tant qu'athlète. Et puis, après ça, je me suis revu les manches et j'ai fait en sorte que, comme je le répète souvent, d'améliorer tous les aspects de mon sport pour faire en sorte que je puisse contrôler le plus possible tout mon sport, ma discipline. Et puis, c'est ce que j'ai fait les quatre dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le travail est ardu, continue à payer. Avec mes deux récentes victoires en Coupe du monde, plus mon lot de cristal, la saison extraordinaire que je viens de vivre, je pense que c'est une belle preuve de tous les efforts que j'ai mis les dernières années. On le dit souvent, regarde, c'est l'échec qui passe avant la victoire, bien sûr. C'est un passage normal. Je pense que c'est un processus que tous les athlètes, malheureusement, doivent passer à travers. Je pense qu'on apprend beaucoup plus d'une défaite que d'une victoire. Une victoire, dans le fond, tu regardes ça et tu te dis que c'est dans la poche et que tout a bien fonctionné. Tandis qu'une défaite ou un résultat qui a plus ou moins bien été, tu prends du recul, tu regardes pourquoi ça s'est déroulé ainsi. Tu apprends de ça et tu continues à bâtir ton futur en conséquence de ça et en faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Dans ton cas, on parle d'un cinquième globe de cristal en carrière, ton quatrième consécutif. Comment tu expliquerais ce que j'appelle un phénomène? Écoute, je ne sais pas. Même moi, je me dis, à chaque fois, comme je le répète encore, les deux dernières victoires, je me disais, c'est sûr que j'y allais pour le globe de cristal pour mon cinquième en carrière. L'avant-dernière Coupe du monde, j'ai gagné. Quand je suis arrivée à la dernière Coupe du monde, je me disais, ça ne peut pas tout le temps être autre, ça ne peut pas tout le temps être comme un film de rêve. Et puis non, c'était possible. J'ai gagné encore la dernière Coupe du monde. Donc, même moi, des fois, il faut que je me pince et que je me dise, écoute, tu as eu une saison vraiment extraordinaire. Mais d'un autre côté, écoute, j'ai complètement axé ma vie entière sur mon sport et faire en sorte que je sois une meilleure personne, une athlète encore plus performante les quatre dernières années. Je pense que ça l'a payé encore les dernières Coupes du monde. Tous ces beaux résultats, ça démontre justement les efforts, l'énergie que j'ai démontré les dernières années. Chaque victoire a une saveur différente. Pour toi, le cinquième globe de cristal, est-ce qu'il représente quelque chose de particulier? Écoute, c'est encore plus valorisant parce qu'on sait que c'est une année olympique. Donc, toutes les filles, les athlètes en général, arrivent extrêmement préparées. Donc, de finir une saison olympique avec une médaille olympique, des belles victoires sur mes principales rivales qui étaient là aussi, les dernières Coupes du monde et puis revenir avec une autre globe de cristal en saison olympique quand tu sais que tout le monde est vraiment à leur top de leur forme physique. Donc, c'est ça. Écoute, je suis vraiment contente de tout ça. Je pense que ça résume vraiment toute l'énergie, les efforts que j'ai mis les dernières années et je suis extrêmement contente. Est-ce que Dominique Maltès attend à reprendre les pistes de snowboard la saison prochaine? Ça va dépendre. Écoute, j'ai beaucoup de facteurs à évaluer. Je vais laisser retomber un peu la poussière. Je suis à la fin de beaucoup de contrats avec certains commanditaires. Donc, ça va dépendre si les commanditaires sont encore prêts à embarquer dans l'aventure. Ça, c'est sûr que ça va jouer beaucoup dans ma décision. Sinon, c'est sûr que j'aimerais ça continuer une autre saison pour faire une transition tranquille vers une vie plutôt normale. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui restent que je dois compter, que je dois analyser et que je vais prendre une décision d'ici cet été. Une chose de rassurante dans ton cas, que ce soit dans ton sport ou dans la vie professionnelle, ton avenir est assuré parce que tu as également étudié et tes études sont même complétées pour devenir une femme pompier. Non, c'est ça. J'ai quand même mon après-carrière qui est déjà décidée. J'avais fait mes études avant. J'ai mon emploi pour la ville de Montréal qui m'attend encore en tant que pompier. Donc, c'est ça. C'est plus le fait de me donner une transition tranquille parce que les quatre dernières années, c'est vraiment ça que j'ai fait 12 mois par année et je me couchais le soir en pensant ce que je pourrais améliorer pour devenir une meilleure athlète. Donc, c'est ça. C'est pour essayer de me mettre dans une atmosphère un peu plus sain, une vie un peu plus normale et faire une transition vers une vie normale l'année prochaine. Est-ce que dans ton cas, c'est possible pour toi, tu penses, de vraiment passer à autre chose et de quitter ton sport à jamais, de ne pas lui retoucher, de ne pas essayer de faire une incursion quelque part, que ce soit dans le coaching ou peut-être même analyse carrément dans ton sport? Écoute, c'est sûr qu'analyse, d'après moi, si je prends ma retraite un jour ou l'autre, je vais être demandé à analyser les courses, que ce soit en Coupe du Monde ou aux Jeux olympiques. C'est sûr que je m'attends à ça. Mais personnellement, je pense qu'avec tout le bagage de vie, l'expérience en tant que compétitrice que j'ai, la passion aussi que j'ai envers mon sport, je pense que je dois redonner aussi vent, comme on dit. C'est sûr que je ne veux pas cocher au niveau international. Ce serait plus m'impliquer au niveau régional pour aller chercher des futurs athlètes, des futurs champions, des futurs championnes en snowboard. Sur ce, Dominique, profite bien de ton repos dans les prochains jours et surtout, sois fier de ce que tu as accompli dans ton sport. Tu es une inspiration et un modèle pour plusieurs jeunes sportifs. Félicitations. Merci beaucoup. Tu es vraiment très gentil. Je suis très appréciée. Merci pour ton temps. Bye-bye. Merci. Au revoir. Donc voilà, Dominique Maltais qui a remporté son cinquième Globe de cristal. En plus de mettre la main sur une deuxième médaille olympique, une médaille d'argent du côté des Jeux olympiques de Sochi.